Maintenant, game numéro 1 Avec donc Complexity, Shad, AJG et RaceBull Qu'on avait vu flamboyante ailleurs au Major Face à G2 de Chicago, JNAPS et la nouvelle recrue Atomic Va évidemment essayer de rentrer dans le moule de cette équipe Pourtant très très vieille entre Chicago et JNAPS C'est l'un des duos les plus anciens des RLCS Et attention, pour l'instant c'est G2 qui attaque Première grosse occasion pour G2 Effectivement la frappie si elle est cadrée pour Chicago Il va ouvrir le score, il n'y avait personne pour défendre Côté Complexity, problème ici avec Riesbull qui a fait la passe dans l'axe Shad, la poule gars de Complexity, malheureusement ne pourra rien faire Ouverture du score des G2 Dommage, cette touche qui remet le ballon directement dans l'axe G2 qui en profite bien sûr Et qui pour l'instant, Ima, en tout cas dans ses 30 premières secondes Il paraît ne pas réellement avoir changé de visage On est toujours très agressif On aime aller chercher des ballons très haut Et pour l'instant, ça leur sourit avec cette nouvelle tentative Qui vient d'être bloquée par AJG Et en tout cas, on était encore une fois à quelques pixels De se prendre le break Ouais, attention, là cette frappe Ici, on va combiner, la frappe elle est croisée AJG qui vient défendre sur la ligne Toujours un 0 pour les G2 On est ici en train d'apporter le danger Sur la barre tendance, c'est Riesbull qui va dégager Rôle de Chicago, il a pas mal d'espace On va essayer de trouver peut-être une passe dans l'axe Oui, c'est bien fait ici On va jouer un rôle et la frappe elle est directe Elle ne sera pas cadrée malheureusement Bien défendue par les joueurs de Complexity Les Argentins qui subissent énormément dans ce début de rencontre AJG qui va vouloir repartir avec un bon air dribble Il a été supplié en plus par Chad On va essayer de la remettre Mais malheureusement, on n'arrive pas à recaler ce ballon dans les cages Chicago va pouvoir défendre une première fois Mais attention à ce ballon qui revient AJG qui se bat pour l'instant dans ce corner Mais ça ne suffit pas Riesbull tente de faire de même Mais c'est à chaque fois bloqué AJG va pouvoir repartir malgré son manque de boost Il prend un super boost 55 Toujours 1-0 Les Jitu qui profitent de cet avantage numérique pour l'instant Chad, on essaie de le mettre en profondeur On serre AJG peut-être Le 1-2 à venir entre les Argentins Malheureusement, on est bien contrés Riesbull sera tout seul Il va louper son contrôle de balle dans le corner Ça va peut-être profiter au joueur des Jitu Chicago qui s'est long dans les airs On va aller chercher le dunk Et finalement, on est très bien contrés Atomique dans les airs Chercher une double tap Il s'ésole un peu dans le corner Ça va être récupéré tranquillement par AJG Qui va mettre ce ballon dans le dos de la défense Est-ce qu'on peut essayer de capitaliser sur cela ? Il y a une frappe peut-être à venir Finalement, c'est récupéré par Chicago AJG va pouvoir couper Il manque de boost maintenant Mais il a un coéquipier pour remettre ce ballon dans l'axe Atomique va faire sa rotation Chad a un petit peu d'espace Malheureusement, on est tout de suite coupé par un backboard Bien défendu de la part de Jitu Qui fait une très belle prestation pour l'instant Ils ne sont pas réellement mis en danger par Complexity Malgré les tentatives de construction Il y a tout le temps un joueur pour bloquer Attention cela dit à cet échange Qui est à l'avantage de Complexity Et AJG va pouvoir récupérer cette balle Et la remettre potentiellement au mid Mais c'est un petit peu hésitant Un petit peu approximatif pour l'instant Il m'a très téléphoné En plus à les passes de Complexity Qui nous habituent généralement Aller chercher pas mal de passes Pas mal d'agressivité On va chercher des bums Généralement, on avait vu les premières rencontres de Complexity Ils avaient surpris cette équipe d'ailleurs de Jitu La première fois qu'ils s'étaient rencontrés Derrière, sur le deuxième event Il me semble que Jitu avait remporté haut la main La rencontre pour l'instant Toujours deux minutes à jouer Et un zéro pour les Jitu Reyes Bull qui va essayer de connecter Et la passe s'est un peu téléphonée On va pouvoir s'en servir Côté Jitu La passe dans l'axe derrière Récupérer Par Atomic On va aller chercher la double tap C'est compliqué Il y a d'aller trouver l'angle Derrière Ça ne nous donnera rien Mais attention Le ballon est toujours dans le camp des argents Jitu va pouvoir dégager le bums peut-être Oh c'est bien fait Avec Chad en plus Qui était là en deuxième lame Pour surprendre On est passé à quelques pixels D'aller chercher l'égalisation Mais encore une fois La défense orange Est au poil Et pour l'instant Ça fait le taf On passe à cette nouvelle tentative JNaps va pouvoir dégager On a en plus un autre joueur De Jitu C'était Chicago Pour la remettre On a un nouveau ballon Intéressant encore une fois Pour Complexity Qui au fur et à mesure des secondes Ima Qui va commencer doucement A rentrer dans son match A être de plus en plus dangereux Même si pour l'instant Jitu ne rompt pas Ça se crée des occasions Pour l'instant C'est vrai qu'ils sont Bien en place Les Jitu défensivement Ils sont à l'exercice Là comme jamais Derrière on part directement En transition Défense attaque Ça va vite sur les contre-attaques La touche d'IJG Ne donnera rien Remise sur Atomic Qui va pouvoir reprendre son ballon Peut-être Oh il va passer par dessous Il a tenté l'ingénierie Et malheureusement Ce sera compliqué là Face aux trois joueurs Et Ah j'entends un chilien Et Jitu Pour la remise Il y a R.S.Boule Qui peut se présenter Face à Atomic Qui va essayer de passer par dessous Derrière on part dans le corner Et Jitu peut-être pour la collection Il manque un joueur C'est Chat Qui vient buter contre JNAPS On est solide Et on rentre dans le money time Là ici C'est maintenant Que les joueurs de Complexity Doivent réagir On va avoir une nouvelle tentative Tout de même De la part de Jitu Pour essayer d'aller chercher le break A 30 secondes de la fin Leur objectif il est simple C'est de sécuriser Cette première manche Et puis ensuite On a eu des difficultés à exister offensivement Et là on a une nouvelle opportunité Parfait Ce Monster Qui vient de la barre de chat Pour R.S.Boule Une, deux, trois En plus avec AJT On a un ballon très intéressant Mais encore une fois JNAPS Qui vient se faufiler Dans cette attaque Pour aller dégager la balle Personne Sur ce ballon Une nouvelle fois On a cru que l'adversaire Allait la remettre dans l'axe Pas du tout Et donc on gagne du temps De la part de Jitu Et le travail Est magnifiquement réalisé défensivement De la part de l'équipe De la structure européenne En tout cas Qui va aller chercher Cette première manche De 12,5 Une belle entrée en matière De la part de Jitu Très solide Après cette phase de poule Un peu plus compliquée Une clean sheet Comme on les aime Pour Jitu Zéro but encaissé Alors que Complexity Ouais Ça poussait timidement Comme tu l'as dit À la moitié du temps réglementaire Pas assez pour inquiéter Cette équipe de Jitu Qui défend super bien Qui est compact Qui est vraiment capable De partir très très vite Vers l'avant d'ailleurs Et là voilà Ce petit manquement Donc défensif Côté argentin Malheureusement Avec cet open net Finalement ça défendait bien Les deux côtés Mais voilà Ça a plié sur le détail C'est ça On sent encore un atomique Un petit peu discret Je ne sais pas toi Mais pour l'instant C'est surtout Chicago et Jena Parce qu'on a vu Mettre la pression Et tenter de faire la différence En même temps C'est quand même très compliqué De se caler sur ces deux joueurs Qui ont un potentiel Et surtout Comment dire Qui vont toujours vers l'avant Qui sont toujours très agressifs Donc il faut En fait quand tu joues chez Jitu Il faut avoir les couilles De les suivre Tu vas pardonner mon langage Mais c'est littéralement ça Il faut avoir le courage De les suivre Dans leur dinguerie Et dans leur agressivité Et ça met un peu de temps Donc pour l'instant Ce n'est pas étonnant D'avoir un atomique Un petit peu plus discret Non mais moi je suis tout à fait d'accord Tu vois un dris En fait quand tu es jeune Comme ça justement Tu n'as pas la conscience du risque Donc tu donnes tout Tu tentes des choses Et je pense C'est ce qui manque Pour l'instant À Atomic C'est justement Doser un peu sur le terrain D'essayer de faire des choses Il va falloir créer du jeu Quoi qu'il arrive Pour essayer de conforter un peu L'avance côté Jitu On part dans la game numéro 2 Pour l'instant On a tenté une Espagnole Ça commence à la jouer Un peu à l'européenne Reyes Bull Bien contré directement Par Genax On essaie de servir Au milieu de terrain Mais c'est bien relancé Par AJG On va avoir Atomic au milieu de terrain Pour la remettre Pour Chicago en plus Frappe directe De la part du Chicago Pas de double tap tenté Reyes Bull va pouvoir Donc repartir Super bad Rebble A son slip d'ailleurs Ça va remettre le ballon dans l'axe Chad n'a pas osé tirer On va avoir Peut-être un deuxième ballon Maintenant C'est bien bloqué Et emmené par l'attaque De Jitu Nouvelle tentative D'Atomic Qui cette fois-ci Va ouvrir son compteur De la journée Avec une deuxième lame Parfaitement réalisée Exactement Il est bien resté en place Surtout Il n'est pas parti Derrière les côtés Pieds se ranger Comme on aime bien le faire Sur Rocket League Il est resté au bon endroit En renard des surfaces Il ouvre le score Donc pour les Jitu 1-0 Au bout de la première 30 secondes De cette rencontre JNaps peut-être Pour aller chercher le reset Enfin il va essayer De passer au-dessus de Chad Mais ce sera sans danger Chicago la remise peut-être Trois finalement Ça terminera sur la barre Paracal Il la lève un petit peu trop C'est dommage Il était si bien placé Pour cette redirect Chicago va pouvoir La bloquer une nouvelle fois Qu'est-ce qu'ils sont rapides Les joueurs de Jitu Pour l'instant Atomic une nouvelle fois Qu'il va aller chercher dans l'axe En tout cas Sur le côté Plutôt Une nouvelle tentative Avec JNaps Qui sera bloquée RaceBull Premier sur le ballon Au milieu de terrain Pour essayer d'évacuer Un petit peu Rentre parfaitement Dans son match Pour l'instant Et là Là ça se crée des occasions On est en deux contre deux Ça relance Du côté JNaps La belle transition Peut-être le 1-2 va venir Oh la frappe Elle est belle Elle est croisée Elle est superbe Quelle masterclass de JNaps La rapidité Avec laquelle Il se remet dans l'axe du ballon Pour lire la trajectoire Mais le contrôle Qu'il a De sa voiture JNaps Cette double tap D'une qualité Et d'une rapidité D'une vitesse Rien à dire là-dessus Ça fait le break Et les dégâts psychologiques Commencent à être là Tellement propre En tout cas Cette double tap C'était compliqué De défendre Sur la trajectoire Elle est bien croisée C'est vraiment Il y a un bel équilibre Dans la frappe Si j'ose dire Chad Malheureusement Qui va laisser filer Ce ballon devant lui On va pouvoir reprendre Du côté de JNaps Le beau service Derrière Bien frappé Atomic Là c'est rien Derrière les G2 Qui sont complètement En train de dérouler Attention On saute à deux Sur les mêmes ballons Avec les complexity JNaps dans les airs Il va servir quelqu'un De terrain C'est Atomic Qui va essayer De trouver l'angle Veja Etchetti En dernier rempart Complexity n'arrive pas Complexity n'arrive pas A exister C'est pourtant une équipe Qui nous avait surpris Par sa folie En termes de gameplay C'était des joueurs Qui arrivaient à sauter Sur beaucoup de ballons Ils jouaient très espacés Les uns des autres Et ils arrivaient à se faire Des passes longues Un petit peu comme celle-là Le moment Etchetti Qui passera à côté Et là Ils sont complètement surpris Par justement J2 Et cette présence offensive On étouffe son adversaire Con Complexity est contraint De jouer très proche De la balle Et c'est tout de suite Plus compliqué Première tentative Cette fois-ci Mais JNaps C'est incroyable Sur la ligne Il est incroyable JNaps De toute façon Que ce soit sur Les double taps Ou que ce soit Ici là Pour défendre Il était bien en anticipation AJG dans le corner Ça va être compliqué Ballon récupéré Par Chicago JNaps Il a pas mal d'espace Il va pouvoir s'avancer Tranquillement Il y a AJG Il va aller prendre son reset On va essayer de passer Au-dessus d'un premier défenseur Mais pour l'instant On est en place On respecte l'adversaire Toujours 2-0 Atomic côté droit Qui va pouvoir récupérer Est-ce qu'on peut prendre un contenant ? Ça va être compliqué Mais attention Parce que là On est en infériorité numérique Quelqu'un a été démoli Atomic allait chercher La démolition sur Shad On va avoir ce ballon Récupéré de l'autre côté Shad pour la connexion On la passe à le téléphoner On récupère du côté d'Atomic On va chercher le pump C'est sans danger Pour Reyes Bull Avec JNaps Le passeur qu'il est Va faire un superbe service Dans l'axe Malheureusement La frappe de Chicago Sera bloqué Nouvelle tentative Mais c'est encore une fois dégagé JNaps cette fois-ci Le tire manque un petit peu de puissance Il pourrait quand même surprendre Directement sur le backboard On arrivera pas à surgir à Sijit Pour infliger le 3-0 Sur cette deuxième manche La contre-attaque arrive Et JNaps Directement sur le backboard Pour Reyes Bull Mais ça manque cruellement de puissance Atomic peut maintenant dégager Va aller chercher la démolition d'ailleurs JNaps Compliqué cette lecture Est-ce qu'il peut chercher un dash ? Non pas du tout Du côté JNaps Ce ballon qui est dans l'axe Attention il est loupé par JNaps La frappe derrière Elle est cadrée JNaps il avait vu Qu'on était en difficulté Avec les joueurs de Complexity Ce rebond était compliqué à lire On n'était pas bien placé forcément Du côté des JNaps Au deuxième poteau Mal orienté surtout pour intervenir Ça fait 3-0 pour J2 Il reste encore 1 minute 30 de jeu Je n'ai pas l'impression Qu'ils vont être inquiétés Parce que là pour l'instant Surtout Les complexes ici Ils n'ont toujours pas marqué Tout simplement Ils n'ont pas ouvert leur compteur Depuis le début de cette rencontre Et comme on le rappelait Avant que le match commence On est en BO5 Ça va aller vite en fait Donc il faut se dépêcher Et Race Bull là-dessus Qui encore une fois Fait preuve d'une imprécision Qui va commencer à être compliquée À Complexity à gérer JNaps une nouvelle fois Qui va tenter le 1v1 Cette fois-ci Ça ne passera pas Le meilleur passeur De ce premier split Qui se transforme en buteur En tout cas dans cette manche Et avec une certaine manière Il n'y a rien à dire pour le coup Il fait même le travail défensif Quelle relance En tout cas C'était tellement propre Depuis le selling On va essayer de trouver La passe axée C'est bien intercepté Par Reyes Bull Chicago Il va prendre son temps Il va contrôler Il va essayer d'amortir Pour récupérer le ballon Mais attention Parce que là Reyes Bull C'était au vol en droit Attention à Chicago Le prix flittant Il ne passera pas On va récupérer les ressources Chercher les bums Sur les adversaires 3 secondes à jouer Chad peut-être dans le corner Est-ce qu'il peut trouver Une solution Au milieu de terrain Il y avait Reyes Bull On défend bien Attention Atomic Il a cette relance Elle est axée à derrière Et Chicago Qui va essayer de s'élancer Au niveau euro direct Derrière de JNAPS Il me semble On essaie de connecter Là où il y a des espaces Du côté des Argentins Ça relance proprement Mais attention derrière On n'est pas en place Défensivement On s'est fait surprendre Par Atomic Qui était bien resté en place J'ai l'impression Ima Qu'on a un excellent G2 En tout cas On a un excellent Chicago Et JNAPS Encore plus JNAPS Sur cette manche Mais aussi un complexité Qui galère Et cette différence Entre les deux équipes Créer ce 4-0 sec et autoritaire Tout simplement Parce que Complexity Offensivement Ils ont parfois Des opportunités Des passes dans l'axe Ou des opportunités De 1-2 Parfois même Des frappes Mais à chaque fois C'est raté Ou alors c'est timide Trop faible Du côté de Chicago Offensivement On les connait Ils sont toujours aussi efficaces Et derrière En plus on a des joueurs Expérimentés en forme Et ça c'est très très dur A arrêter Le football argentin Qui ne fait pas la différence Surtout offensivement On a vraiment du mal A se créer des occasions Alors on a ce bloc de J2 Qui récupère le ballon Très très haut sur le terrain Ils ont beaucoup de mal Avec le pressing Du coup des joueurs de J2 Et je pense qu'ils ont besoin De les cueillir un peu Ces joueurs là C'est à dire De patienter un petit peu De les laisser justement Jouer un peu leur jeu Les J2 Parce que là Ils ont du mal à dérouler Leur style de jeu habituel L'agressivité Essayer d'aller chercher Les démolitions Les bumps Beaucoup d'occasion D'opportunités Les frappes directes Je pense qu'ils ont tout intérêt A la jouer un peu A la contre-attaque Face à J2 En tout cas Ils ont énormément de mal A construire déjà Pour commencer Parce qu'en fait J2 est toujours en place Là dans le coin Pour récupérer le ballon très haut Ils sont tellement intelligents A la récupération Ils sont là pour contrer Bref Ils ne laissent aucun N'espace à Complexity Mais souvent C'est comme ça Qu'on joue contre J2 De toute manière C'est effectivement Attendre ce moment Où il va y avoir Une contre-attaque Attendre ce moment Où on a une ouverture Dans ce siège Que J2 met en place A chaque fois Et c'est d'ailleurs A cet endroit là Et à ces moments là Que Complexity Avait la possibilité D'aller chercher Des frappes intéressantes En tout cas Des actions intéressantes Parce que Des phases de siège On est bien d'accord Qu'il n'y en a pas eu Du tout De la part de Complexity Il y a eu Des opportunités De contre-attaque Mais à chaque fois Qu'il y avait une passe Infield Elle était ratée On a vu RaceBull Rater un ballon Alors qu'il était dans l'axe Et que clairement Il avait l'opportunité Et l'espace De la toucher Et d'asséner une frappe C'est dommage De la part de Complexity En fait On sent qu'on pourrait Quand même avoir Quelques buts De leur part Et qu'ils pourraient Exister dans ce match Mais pour l'instant Ils n'arrivent pas A gérer la pression de J2 Et offensivement Ça ne marche pas Ça ne marche pas du tout Il va falloir trouver La recette Pour les joueurs Pas de Bien sûr Comment ça s'appelle déjà Un timeout Pas de timeout Pour les joueurs Et surtout que là C'est compliqué Parce que là On intame une game 3 Il y a 3 balles de match De l'autre côté Honnêtement On n'a pas envie D'être à la place Des joueurs de Complexity Surtout que là On est parti à toute balle Du côté de J-Dams Déjà l'ouverture du score On a joué à peine Cette seconde les amis Il y a un mec Dans le chat Qui a dit que S'il galère C'est parce que leur logo Il ressemble au logo des platines C'est pas très gentil Mais c'est un petit peu rigolo Racing Star Pour être reprits ici d'ailleurs Alors là La ref Ceux qui étaient panés Avant 2002 Vous avez fait la ref C'est pas très gentil Mais bon en même temps Il se faut quand même malmener Allez c'est aussi faux Calmez vous C'est des très bons joueurs Mais là Pour l'instant On a surtout des dingues gris De la part de J-Dams Qui déroule 13 secondes Et déjà De but Comme quoi Ils ont gagné Entre guillemets Timidement 1-0 sur la première manche 4-0 sur la deuxième Là on est parti C'est costaud en tout cas C'est costaud Du côté de J-Dams C'est simple On met un ballon Devant un peu Et puis derrière Il y a eu les Complexity Qui sont complètement désorganisés Ils ont vraiment du mal A se remettre A se remettre en place Est-ce qu'on peut se créer une occasion Peut-être couverture du score Ici Couverture du compteur Pardon Pour les Complexity C'est trop compliqué On n'était pas en place Oh la frappe direct Et peut-être le redirect Oh Ça partait sur le poteau Et il me semble que c'est J-Dick qui remet Ce ballon Dans le cadre En tout cas Superbe frappe Superbe connexion Axal J-Naps Et Chicago Qui sont allés à fond Là ici C'est la classique Alors effectivement Il y a un manque de réussite Total Pour la dernière touche Qui met ce ballon au fond Mais c'est un petit peu Le symbole de CRLCS Et là J-Naps qui passe Chicago Qui marque Meilleur buteur Et meilleur passeur L'un avec l'autre Les G2 Qui pour l'instant Confirment encore une fois Leur forme Et leur puissance offensive Du premier split Avec une superbe prestation Pour l'instant Ça fait 11 minutes qu'on joue Leur but est inviolé Et le but de Complexity Lui Ça commence à être compliqué Tant il reçoit les ballons Oh là là 4 buts En l'espace de 45 secondes Là Là on a du mal à y croire En tout cas Côté Complexity Reyes Bull Il fait la marche à Ré Il ne peut absolument rien faire Sur ce ballon Quel masterclass On a vu le ballon partir A droite A gauche Sur le backboard Impossible de le retoucher Côté Complexity On enchaîne les touches de balles Avec ces G2 Qui sont Incroyables Pour l'instant Là la réalisation On connecte assez rapidement Ça cancel Et derrière Ça joue bien collectif Très propre De la part des G2 Qui pour l'instant N'ont pas encaissé Le moindre but C'est incroyable Bon j'ai pas envie De rappeler Des mauvais souvenirs Mais ça te dit un truc Toi Un match Qui part sur un 3-0 Avec aucun but Marqué par une des deux équipes Sur classe totale Et bon bref Effectivement G2 Complexity Pour l'instant C'est juste Juste une leçon De Rocket League Il n'y a rien à dire Là dessus Le roster change De G2 Qui pour l'instant Fait toute la différence Et Genaps Qui a encore faim Avec ce Wave Dash Ça ne passera pas Évidemment Mais de toute manière Complexity Là Il faudrait plus qu'un miracle Pour aller les voir revenir Ouais Complètement Surtout que là C'est complètement Punn Ils ouvrent absolument Tout le terrain Et là C'est un comble C'est G2 Qui inflige la Manita Aux Argentins Là c'est la fesse C'est plus la Manita C'est autre chose Atomique Tout seul Complètement open C'est terrible Pour cette équipe Des Complexity Qui pourtant Dans les phases de groupe Vous a montré Qu'elle était capable De faire de grandes choses Mais là 3.30 Oui on peut FF Comme le dit le chat Je crois que c'est l'heure Il n'y a pas de problème C'est compliqué Là c'est compliqué En fait la question C'est combien de buts Voilà G2 va réussir à mettre En fait C'est ça la vraie question Parce que pour l'instant Effectivement On est sur une victoire Nette et sans bavure Mais là ça joue les stats Potentiellement Et ça veut confirmer Sa réputation Encore une fois De puissance offensive Ça fait 2 minutes Qu'on joue Ima Il y a 5 buts de marqué Compliqué Peut-être là-dessus Avec une superbe frappe Cette fois-ci La part de chat Malheureusement Elle a été défendue Ils ont une bonne défense En plus Ima C'est terrible Ouais Et l'objectif vraiment Pour Complexity Là c'est quoi C'est d'aller marquer Au moins un but C'est vraiment De comprendre Comment faire péter Ce verrou Du côté de G2 Là Il faut trouver la solution Alors que là Ça enchaîne assez rapidement Reyes Gouli va se louper D'ailleurs c'est G2 qui va combiner Mais finalement On est directement contré par Atomic Attention la frappe est cadrée On part de l'autre côté Dans le corner Chicago la passe axiale Il y a G2 qui est en place Attention la tonanade Ne suffira pas Chicago Il va essayer de remettre Ce ballon dans le corner On va chercher le ciseau En tout cas On a l'intention De tout donner côté G2 Mais ils n'en ont pas terminé Et clairement On ne voit pas trop de relâchement De leur part Pourtant c'est une habitude Dans l'enquête league Souvent D'en voir Là on a une belle opportunité Encore une fois Avec cette frappe Qui sera bloquée par Atomic RaceBull tente Sera bloquée cette fois-ci Par JNaps Et JJ sur le backboard RaceBull peut-être pour le bumb C'est Chicago Qui est là Et qui va escliver son adversaire A chaque fois Il y a un joueur de G2 Pour bloquer Et à chaque fois Il est là pour dégager aussi On est à 1 minute 50 Et je trouve que ce match Pour l'instant Est un très bel exemple De à quel point Marquer un but Se permettre de libérer On avait vu Vitality face à Energy Effectivement Là on voit Complexity faire la même chose Face à G2 Marquer le premier but C'est toujours très important De le faire rapidement Parce que ça permet De se dire C'est possible Et surtout Tu T'as une équipe adverse Qui va devoir ouvrir un peu Son On va dire Son style de jeu On va devoir attaquer Et là derrière En fait Tu ouvres des possibilités A l'adversaire Qui a déjà marqué un but Donc c'est limite Voilà Il y a plus de chances D'aller mettre un deuxième but Que d'avoir une égalisation Donc là c'est intéressant Surtout que Complexity N'a pas réussi à trouver En tout cas Cette recette Pour affronter Les J2 Là c'est leur troisième rencontre En total Mais là On a un nouvel élément Perturbateur Si j'ose dire C'est Atomic Atomic Là il fait un super travail En tout cas Dans les deux dernières rencontres C'est à dire Voilà la deuxième Et la troisième Il est présent Il est là au contre Il est là partout Et vraiment C'est impossible De sortir de cette pression Cette emprise Plutôt Pour être précis De cette équipe De J2 Là vraiment Elle est partout Dans les airs Dans l'entrejeu Là on voit justement Dans tous les plays Ils font un superbe exercice défensif Vraiment C'est très compliqué De jouer contre une telle équipe Et pourtant Ils avaient été Relativement timides Sur leur match de groupe En leur phase de pool En perdant face à version 1 En perdant face à Shopify Rebellion Et là voilà On a tendance Et c'est 6-0 contre Complexity Pour aller chercher un 3-0 Et c'est juste une leçon D'agressivité Avec un Chicago Toujours aussi létal C'est ça Et puis Ils arrivent à mettre Des opens C'est à dire Vraiment des contre-attaques Assez rapides Ils sont capables De mettre des attaques placées On a vu la belle combinaison Pass, backboard Derrière on enchaîne Avec une belle lecture Mais ils sont capables De tout mettre là Actuellement Et après le problème C'est la question On peut la poser en l'inverse C'est pourquoi Complexity encaisse Autant de but De cette manière là Est-ce qu'on est Est-ce qu'on est sur des retours défensifs Le plus direct possible Vers la cage Est-ce qu'on est sur On va dire Trois individualités Et on n'arrive pas à connecter C'est peut-être ça La synergie aussi Qui comptait Aujourd'hui en tout cas Pour survivre Dans ce Lower bracket Gitu en tout cas A fait le tap Il mérite énormément Pas de but encaissé C'est quand même Assez bon pour la confiance Pour la suite Parce que Derrière Derrière ils vont se prendre Du coup Soit un version 1 Soit un face clan Donc Je pense que C'est important Pour la confiance Justement De ne pas encaisser Le moindre but Je trouve que c'est Vraiment incroyable C'est superbe 11-0 Cette rencontre Tout simplement 11-0 en termes de but Pour Gitu Et 3-0 Évidemment Donc Dans ce BO5 Gitu qui va aller chercher Son lower quarter finals Et donc Son top J'ai pas envie de dire bêtise Top 8 C'est déjà Une très belle performance De leur part Et tu l'as dit Donc Ils rencontreront Soit version 1 Soit face clan Et ils joueront D'ailleurs Aujourd'hui Ce sera Dans les deux derniers matchs De cette soirée En tout cas Côté nord-américain Gitu On sent que Lorsque ça roule C'est absolument monstrueux Un petit peu Comme avec Driz En fait Quand on y pense Par rapport au premier split Il y avait des moments Où ça allait pas du tout Par contre Quand ça va C'est impressionnant Et c'est inarrêtable En fait C'est comme ça Qu'ils étaient allés chercher Leur victoire Au premier split Lors du 3ème régional D'ailleurs Contre énergie Jusqu'au bout du suspense Au bout de la soirée Moi je suis un peu déçu En vrai De Complexity Pour cette prestation Plus que Mediocre On peut le dire Mais ouais Ça veut dire Qu'il va falloir rebondir Très très fort Sur le prochain Le prochain tournoi régional En vrai Ça va Un petit top 8 C'est quand même pas si mal Je veux dire On n'est pas On n'est pas Donc À l'abri quand même De Comment dire T'es au deuxième tournoi régional Tu as une mauvaise performance Ça le fait surtout Ça le fait pas du tout Enby Pareil Donc on est sur du top 13 actuellement Enfin c'est quand même Assez énorme Donc Faut pas cager les munitions Il faut y aller tout de suite C'est aussi ça Le format RLCS C'est la régularité Qui prime avant tout Donc important D'être le plus solide On va se quitter On va faire une petite pause Le temps de préparer La prochaine rencontre On remercie d'ailleurs Motorola Pour le soutien Le Motorola G200 d'ailleurs Et On va préparer La prochaine rencontre C'est les Shopify Rebellion Face au Space Station Gaming Gros match En arrivée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Les Netschad, Bashi ont largement tendance à mettre Space Station devant. Pour l'instant, effectivement, dans les cotes, vous avez plutôt voté Space Station. Et je suis assez d'accord avec vous, je dois avouer. Je mettrai un petit test sur Space Station. On les a vu très bien jouer hier contre FaZe. C'était un très joli match. Et justement, on est parti avec Arsenal qui est déjà dans les airs. La tentative de Double Top ! Arsenal, dès le début de cette game, arrêté par Rapid. Rapid encore, qui va essayer de dégager ses suivis par Memory. Intervention d'Arsenal. Attention, cette bouche n'est pas très bonne parce qu'il va essayer de la récupérer. La nouvelle recrue des Shopify Rebellion. Daniel, Ritwold, les deux qui se jettent pour pouvoir défendre. Rapid qui la reprend, c'est pour Arsenal. Petit contrôle de la part du joueur de Space Station qui va tenter de passer dans l'axe. Attention, la rotation de Ritwold qui a failli trouver une démolition sur Memory. La frappe ici est cadrée. Ça va nécessiter l'intervention du défenseur Shopify. On retourne par dans les airs. Il va essayer de passer. La tentative de duel face à Daniel. Ça ne passera pas le ballon. Il est toujours dans la moitié de terrain Space Station. Le duel de Ritwold c'est perdu face à Memory. Très bon dégagement de Daniel. Ça tombe sur Rapid qui va essayer de la plier une chaussure. Mais ça ne passera pas Arsenal dans ce duel. Contrôle de Memory qui vient face à la première attaquante. Mais il a Ritwold derrière. Il a frappé cadré. Il n'y aura part au premier poteau. Memory qui va essayer de repartir à l'attaque. Ça a été dévié dans l'axe par les Space Station. Barth bloqué par Arsenal. On n'arrive pas à repartir. Arsenal qui peut continuer son effort. Mais très bon compte de la part de Rapid. Un coup ne va pas réussir à récupérer son flip sur le ceiling. Mais il a été bien secondé par Barth. Récupération de Ritwold. Daniel qui va essayer de repartir à l'attaque. Rapid qui essaie de préchat. Le duel qui finit dans l'axe. Arsenal qui ne pouvait pas faire grand-chose pour le gêner. Le pick de Pars qui devrait être arrêté. C'était sur le poteau. Il avait l'occasion de tirer. J'ai eu une question dans le chat. Des caméras c'est Daniel qu'on ne voit pas du côté de Space Station. C'est bien Ritwold au milieu et Arsenal tout en haut. D'ailleurs on le retrouve ici. Arsenal avec cette petite pression de bâme. Le duel est perdu face à partout. Le missile. La parade de Ritwold pour venir défendre sa lucarne. Derrière le dégagement de Daniel Ports-en-Ferreur. On aura le rebond sur la boîte de Ritwold. Il a essayé de trouver un coéquipier dans l'axe. On a trouvé une démolition intéressante. Sud Rapide. L'intervention d'Arsenal. Un petit peu de temps arrivé. Mais le bump sur Memori est intéressant. Malheureusement c'est mal compris. Attention il nous reste un petit décanage. Memori qui peut accélérer. Ritwold s'il ne faut pas se rater. Il va réussir à trouver la lecture. Elle était primordiale celle-là. Attention le bon duel de Rapide. La balle qui va tomber devant les cages. C'est défendue par Daniel. Récupération de Arsenal qui dégage. Je crois que c'est quasiment open pour Daniel. Il reste Rapide qui doit défendre. Mais le tir de Daniel au premier poteau l'empêchera complètement d'aller la chercher. Très belle frappe de la part de Daniel. Il profite tout simplement de l'avance qu'il avait pour ouvrir le score pour les Space Station. C'est bien fait. Rapide il n'est vraiment pas loin de venir chercher l'arrêt. Mais la frappe de Daniel est suffisamment rapide pour trouver l'avantage face au défenseur. Et c'est bien Space Station du coup qu'il a ouvrir le score. Un kick-off exotique mais qui a l'air de fonctionner. Part s'est obligé d'intervenir sur ce ballon derrière. Petit contrôle de Rapide. Ça vient effacer Arsenal mais il y a donné pour accélérer. Il essaie d'aller chercher des démolitions. Il a failli cut le ballon dans l'axe. Ritwold son dernier défenseur est resté positionné derrière. Il vient se présenter face à Memori. Le duel est remporté. Barthes qui se fait déposséder du ballon par Rapide. Le petit crochet, ça ne passera pas Daniel Vichyland. Attention, le duel qui était important. L'un de Barthes, il aurait pu donner beaucoup d'espace à ses coéquipiers. Rapide le petit crochet, il n'a pas de goût. Il ne peut pas follow. Arsenal bloqué par Memori dans le corner. Il y aura Daniel. Le duel est remporté. Il a un petit peu d'espace. Daniel là c'est debout pour l'envoyer sur le backboard. Rapide devrait pouvoir clear ce ballon jusqu'à l'autre côté du terrain. Arsenal la petite passe mais c'est Rapide qui gagne son duel sur Ritwold. Barthes dans les heures, Barthes à double tap, il s'est fait bam ! Derrière Memori va se faire cut. Je crois que c'est complètement open pour Daniel. S'il arrive à trouver Langmuir, c'est un petit peu raté. Donc on va prendre son temps plutôt rapide. Le duel qui permet de dégager. Ritwold la passe pour Arsenal. Un petit peu loin malheureusement le coéquipier. Memori qui va dégager, Barthes peut-être pour le retirer. Il est sur le poteau, quel dommage ! C'est dommage, c'est tellement pas mérité là le poteau qui est trouvé par Parthes. La frappe incroyable qui vient heurter le montant du but. Ils doivent sans vouloir la Shopify de ne pas avoir mis ce ballon au fond. Elle était absolument sublime, il manquait si peu. Mais malheureusement pour eux ça ne finit pas au fond. Et c'est toujours bien Space Station qui mène au tableau d'affichage. À nuit 33 de la fin, on essaye de pousser. Côté de Shopify Remion avec Rapide ici sur le ceiling. Il a le petit ceiling shot. Ça va manquer d'intensité. En plus derrière on avait un coéquipier pour venir chercher le pote. Mais ce n'était pas cadré. Arsenal qui peut repartir. Il viendra à effacer Parthes. Rapide depuis le backboard. Il a pris un petit peu de boost en plus. Il va pouvoir tranquillement air dribble sur son ballon. Il essaie de la contrôler. Le contrôle est un petit peu raté, trop poussé. C'est directement sur Ritwold. Arsenal vers son coéquipier, c'est bloqué par Parthes. Daniel qui va essayer de défendre sur Rapide. Le duel est à l'avantage de Rapide qui peut poursuivre. Il va rater son ballon mais ça fake Ritwold. Arsenal le duel est remporté. Daniel qui essaye de suivre pour dégager la balle. On a un petit peu de temps du côté de Parthes. Un petit peu de retours aussi. Il va pouvoir partir dans les airs. Essayer de servir rapide au milieu de terrain. La balle qui rebondit sur le backboard. Elle est instantanément renvoyée par Daniel. Memory qui contrôle. Arsenal qui va se faire peinter par Memory. Vient un bel sorti de la part de l'ancien joueur de Ghost Gaming. Récupération de Daniel. C'est Parthes qui peut la bloquer. Daniel encore une fois pour essayer de la faire dans l'axe. Arsenal pour essayer de la lui remettre. La passe n'est pas très bonne. Memory peut dégager. C'était rapide. Peut-être pour la lecture. Le backboard sera défendu par Daniel. Mais un truc rapide qui peut tirer. On avait complètement délaissé le but du côté de Space Station. Et on s'est fait surprendre par l'intervention de l'attaquant de Shopify Rebellion. Daniel qui a sauté en dernier défenseur rapide. Un open et ça permet à Shopify Rebellion d'égaliser. à 25 secondes de la fin de cette Game 1. C'était le meilleur moment de marquer pour eux. Pour les Rebellion qui arrivent à égaliser dans un moment très important. On va partir en overtime ou est-ce qu'on peut marquer un but dans cette vingtaine de secondes restant ? Daniel qui va essayer de récupérer la balle. Il arrive à la contrôler. Le duel est remporté sur Rapid. Pas vraiment. La shadow défense de Rapid qui est très bonne. Rapid encore une fois qui peut repartir. Il ne peut pas prendre de risques à mon avis. Il va contrôler essayer de prendre des duels. Il élimine la finale mais pas Daniel. Daniel qui essaye de se set up. Le double tap. C'est très dur pour lui. Il n'a pas l'angle. Il a besoin d'aide. Rebellion peut-être pour la frappe. C'est arrêté par Memory. Rapid qui essaye de la dégager. Ça ne fonctionne pas. Arsenal qui peut tirer. C'est une passe pour Rebellion. C'est bon ! Les Space Station qui viennent marquer sur le buzzer pour s'offrir la première game. J'ai envie de te dire mérité avec la petite fin de game que nous ont fait Space Station. Cette passe pour trouver Rebellion. Elle est si intelligente en vrai. Les deux défenseurs s'attendent clairement à un tir en première attention. Ils ne sont pas positionnés pour parer le tir de Rebellion. Et du coup, ça finit au fond. Superbe première rencontre. Première manche même de la part de Space Station. Très très belle manche de la part des Space Station qui ont réussi à parfaitement tenir les Rebellion. Même si on a eu un beau réveil, un beau comeback de la part des Rebellion. Qui ont réussi à marquer ce but. Qui ont réussi à remonter un petit peu le terrain. Ce qui était compliqué avec l'agressivité et la pression des Space Station. Mais c'était une excellente game de la part de Rittles et ses deux coéquipiers. Qui ont mis beaucoup de pression. Qui ont bien défendu. C'était très compliqué pour Rebellion d'arriver à construire quelque chose sur ce terrain. Et ce dernier but est absolument sublime. La passe de Arsenal. L'agressivité de Arsenal qui permet de marquer. Magnifique. Les Space Station qui viennent s'offrir une première game de toute beauté. C'est vrai que c'est une première manche rondement menée. Ils font un très bon début dans ce BO5. Les Space Station. Après, du côté de Shopify, ils ne sont vraiment pas à enterrer. Ça s'est joué vraiment à rien. Le petit but à 0 seconde. Ils ont réussi quand même à se réveiller. Globalement, Space Station, je n'ai pas vu forcément d'erreur. À part ce petit commit où on n'a pas eu le temps d'effectuer sa rotation défensive. Et du coup, Rapid avait un open. Du côté de Shopify Rebellion. Le but qu'ils se prennent, en vrai, c'est sensiblement la même chose. Daniel trouve une frappe un peu trop rapide par rapport à la rotation défensive adverse. Et ça finit au fond. Derrière, après, c'est la petite lucidité. L'éclair de génie de Space Station qui a fait la diff juste avant l'overtime. Mais globalement, c'est très serré entre ces deux équipes. Très serré, c'est sûr. Quelques open ratés quand même du côté des Rebellion. On pense à ce redirect de fou de Pars qui a fini sur le poteau. Mais il y a Rapid aussi qui met une frappe qui a fini sur le poteau. À un moment, sans ces deux petites imprécisions, ils auraient pu match Space Station. Donc clairement, ce n'est pas gagné pour Space Station. Et on est parti pour cette deuxième game. Le redirect de Pars. Non, c'est Rapid qui essaye de partir en double tap. Le setup est raté. Memory qui n'a pas communiqué visiblement la force à Memory. Récupération de Arsenal qui essaye de gagner des duels. Le bump peut-être sur le dernier défenseur. Pars aura le temps d'éviter. Rapid, la reprise. La passe dans l'axe. Daniel qui vient cut. Ritols peut-être pour le redirect. Il essaye de trouver un angle compliqué. Ritols, il ne le trouvera pas. Memory peut dégager. C'était ambitieux du côté de Ritols. Il a raison. Il faut tester. Il faut aller chercher les jolis tirs. Malheureusement pour lui, celui-là ne finira pas dans les highlights. Attention à Daniel. La petite touche de Memory qui remet cette balle sur son backboard. On est obligé d'intermédiaire en urgence du côté de Pars. Le décanage d'Arsenal pour trouver Ritols une nouvelle fois. La collectivité qui est choisie. La frappe de Daniel. Oh, le retour. Le retour, je crois que c'est rapide. Mais c'est Pars qui a tiré sur son collectivité pour écarter le danger. Ou Rebellion, ils sont passés pas loin ici. Allez, Daniel qui va essayer de prendre cette balle, de faire la petite passe à Ritols. Non, finalement, il va la contrôler lui-même sur le corner pour prendre le duel sur Memory. Pars contre Arsenal. Memory, la déviation, ça ne suffira pas à marquer. Il ne doit pas avoir énormément de ressources. Il va quand même réussir à prendre un duel intéressant, rapide. C'est compliqué pour lui. Oui, Arsenal, il y a quelque chose à tenter. Il essaye de trouver un reset sur le corner. Il l'a obtenu, je crois. Mais il ne pourra pas s'en servir pour contrer. Daniel qui va se faire bloquer par Memory. La remise de Ritols n'est pas cadrée. Pars, le mur. Arsenal qui va être premier. C'est complètement open, rapide. Il était si proche de venir l'arrêter. Mais la balle qui va quand même rentrer. Donner l'ouverture du score au Space Station. Ouais, là, ça suffit. Shopify, des arrêts sur la ligne, comme ça. FIFA, il a sorti en plus. C'est sûr pour Rapide, en vrai. C'est vraiment dommage. À mon avis, il a tout donné. Ouais. Mais il n'a pas réussi à sortir le ballon. Et c'est une nouvelle fois du coup, Space Station qui va ouvrir le score dans cette moche numéro 2. Avec, je ne sais pas ce que t'en penses, Machim, mais globalement, le même skill de jeu que dans la game numéro 1. Ils sont très entreprenants, très agressifs. On n'aise pas énormément d'espace. Ok, Arsenal, il faut quand même respecter les adversaires. On laisse peu d'espace. On tente des solo play du jeu collectif. Le collectif de Space Station est étonnamment au point, je trouve. Alors, dans la rotation offensive, on a des petites hooks. Souvent là où Daniel devrait être. Et il est un peu trop reculé très souvent. Pas très souvent de temps en temps, mais c'est vraiment le seul problème collectif qu'on arrive à noter. La combinaison des trois marche très très bien. On n'a pas l'impression que Daniel a rejoint le roster il y a une semaine, que ce soit ses premiers LCS. On n'a pas du tout cette image de la façon dont il joue. Et pour l'instant, c'est très impressionnant. Je trouve qu'il se mêle parfaitement à cette équipe qui fait très très peur. Allez, Daniel, justement, qui vient dégager la balle sur le côté. Ritols pour la reprendre. Il va réussir à éliminer Rapide. Memory sur le backboard. Attention, Rapide, il est dangereux. Il n'arrivera pas à pump Arsenal. Le dégagement n'est pas bien fait. Arsenal va essayer de prolonger un petit peu, de prendre un duel. Et ça, c'est très bien fait de la part d'Arsenal. Daniel qui va essayer de suivre. Daniel qui part sur le ceiling. Il va tenter de fake. Memory s'est réussi. La petite passe. Il n'a pas réussi à faire grand chose avec ce ballon. Ritols qui fake, mais ça va être arrêté. Il a essayé, je pense, de lever le ballon et que ça centre avec le ceiling dans la moitié de terrain bleu. Mais malheureusement pour lui, le duel a été remporté par le défenseur bleu. Et attention à Rapide qui va outspit son adversaire sur cette aérienne. Le tir national. Ouh, ça revient dans l'axe. Parce qu'il y a une belle opportunité. On était dans la sauce, dans la défense. Attention à cette petite touche. Ça file devant les cages. Mais on a eu le temps. D'où se repositionner du côté Daniel. La frappe de Rapide, ça peut servir. Ritols peut-être. Qui peut la mettre assez haut dans les airs. La retoucher. On aura une nouvelle fois l'intervention de Rapide sur sa rotation défensive pour venir gêner. Daniel. Il nous en a mis une. Comme ça, une double tape hier. Mais cette fois, c'est bloqué. La flip d'Arsenal pour mettre ce ballon dans la moitié de terrain bleu. Par peut-être. Pour créer la gifle. Le flip reset. Le bump sur le défenseur. Oh, le retour de Ritols pour sauver les affaires de son équipe. Allez, Rapide qui va devoir essayer de repartir à l'attaque. Il se fait chasser. En plus, cut par Daniel. Récupération du boost de la barre de Daniel. Mais c'est bien Memory qui a eu la balle à l'Arsenal. La petite passe. Daniel le contrôle. Là, il a préféré l'envoyer sur le corner. C'est Rapide qui vient dégager. Par. Il ne pourra pas sauter sur cette balle. Mais là, il va pouvoir y aller. Il va essayer de repartir à l'attaque du camp des Space Station. Daniel qui contrôle. Daniel qui élimine deux joueurs. Daniel le tue. Elle est plus ou moins remportée sur Par. C'est dommage. Il a été un petit peu bum. Ça l'a dévié de sa recovery. Récupération de Par. Ce qui peut repartir dans les airs. Le flip reset qui est tenté. La passe trop rapide. C'est bloqué par Etole. Une nouvelle fois, Space Station qui rêve à faire la diff avec juste un petit but. Une petite diff créée une seule fois dans la game. Et bien ça suffit pour l'instant à l'équipe orange. Et ils sont en bonne voie pour venir chercher les premières balles de match. Machi, il faut un réveil de Space Station. Il faut pousser. Waritools qui vient chercher le deuxième but. En effet, on était plus proche du 2-0 que du 1-1. Et là, cette petite relance de memory. Arsenal qui vient trouver le contre parfait. Rapide ne peut absolument rien faire. Et Space Station qui vient mener de deux buts à 49 secondes de la fin de cette game numéro 2. Ça commence à sentir pas très bon pour cette deuxième game pour les Rebellion qui ont beaucoup de mal à être dangereux en attaque. Attendions quand même. Ce kick-off qui a bien failli se transformer en but pour les Shopify Rebellion. Arsenal qui va dégager la balle. On est dans le corner. Attention parce que la lecture est ratée. Pas de vrai danger. Memory était positionnée sur le backboard. Ritools qui se fait contrer parce qu'il s'est fait bum. Daniel en profite pour tirer sans problème pour Rapide qui vient même contrôler la balle en direction de ses cages. Vraiment, on était extrêmement sereins. Allez, Arsenal qui prend le duel. C'est parce qu'il dégage cette fois-ci. Daniel qui va surcut par Memory. La récupération de force encore une fois. Il monte sur le corner. Il essaye de faire la passe dans l'axe. C'est Arsenal qui défend. Attention. Space Station qui décide de ne pas aller sur ce ballon. Ça peut profiter. Rapide peut-être. Mais le chrono Bashi a suffisamment défié. Ça va être très compliqué de venir remonter les deux buts. On se présente devant la cage orange. Memory peut-être pour aller regagner le capitale. Rebooster le capitale confiance. Mais c'est contré. Ça viendra toucher le seul Shopify Rebellion qui n'a pas trouvé le cadre dans cette game. Attention à la confiance des joueurs qui peuvent être ébrandés pour cette ultime et dernière game de ce BO5. Excellent positionnement quand même de la part de Space Station qui a réussi à mettre ce deuxième but dans la dernière minute de jeu. Qui s'assure du coup une avance confortable et qui s'est mis à bétonner derrière. Impossible de passer pour les Rebellion. Extrêmement bien placé en défense et c'était juste pas possible de marquer en si peu de temps. Et ils ont très très bien joué encore une fois les Space Station qui mènent ce BO d'une main de maître j'ai envie de dire. Ce n'est pas des scores fleuves comme on a pu voir dans le mode précédent avec G2. Mais on a l'impression que Space Station n'est pas en danger. Qu'ils contrôlent complètement les games qui se passent et que pour l'instant tout se déroule exactement comme ils le veulent. C'est ça. Ils n'ont pas du tout un style de jeu pleutre où ils marquent un but et puis ça y est ils restent en défense. Ils continuent à mettre de la pression et ils arrivent à être autant juste en attaque et en défense. C'est ça. Ils défendent dans la surface adverse. Ouais c'est ça. En vrai ils défendent tellement haut sur le terrain ça devient très très dur pour Shopify de composer des choses sur le terrain. Et s'ils continuent sur cette lancée en vrai Space Station ils vont aller chercher le 3-0 facile parce que là Shopify ils n'ont juste pas de solution. C'est ça. On ne trouve pas de solution. On avait quelques clés j'ai envie de dire quelques pistes dans la première game. On avait ces tentatives de redirect de jouer très très vers l'avant de Pulse qui aurait pu permettre peut-être de créer quelque chose. Mais là on manque de force offensive tout simplement. Les Rebellion qui ne mettent pas ou très très peu en danger la cage des Space Station. Et ça leur coûte cher pour l'instant. 3 balles de match pour les Space Station pour essayer d'aller chercher la victoire dans ce BO et d'éliminer les Rebellion de cette première régionale. Et on va aller chercher en plus les premières places en quart de finale loser du côté de Space Station qui sont en bonne position. Mais on n'a pas tout on n'a pas tout donné du côté de Rebellion Rapide qui essaye de mettre de la pression. On retourne sur Arsenal. La petite touche ça va ça ne tournera pas à part dans les airs. On va essayer de pousser de mettre cette balle sur le backboard. Il faut la cadrer les messieurs. Maintenant du côté bleu Rapide vers Memory ou à la passe-bat pour venir trouver Rapide la frappe derrière. Mais il y avait Rituals qui est positionné. On essaye de composer du côté de Rebellion. Et ça fait plaisir de les voir entreprenant devant ce but de Space Station. Ouais il le faut, ils le faut, ils ont raison. Il faut tenter des choses là les Rebellion. Ils doivent essayer d'être créatifs. Attention un second de seconde de Daniel qui était catastrophique. Si jamais il avait pu retoucher la balle une deuxième fois. Rituals qui contrôle. Il en avait un contre Memory. Il prend son temps. Il essaye de fixer, de faire la petite passe. Le bump derrière. Mais Parse aura eu le temps de revenir et de défendre. Arsenal. L'angle interdit. Il ne le trouvera pas. C'est Rapide qui dégage. Attention Rituals qui touche dans le mauvais sens. Il essaye de défendre mais il n'y arrivera pas. Memory ne pourra pas faire de double tap. Mais attention à la retouche. Daniel était vigilant. Bah ! Dans les airs. Il essaye de la jouer en deux temps. Mais plus assez de boost. Ça va être défendu sans problème par Space Station. Allez Daniel pour trouver Arsenal derrière. Le reverse redire. Superbe parade de Memory qui a arrêté son ballon juste devant sa ligne. Et on se place dans la rotation défensive de Rebellion avec ce dégagement de Rapide dans les airs. Ce sera Rituals le premier. Il a eu le flip reset. Il ne pourra pas l'utiliser. Il a poussé trop loin son ballon. Bonne connexion. Rapide qui ne va pas trouver le contact avec la balle malheureusement pour les Rebellion. Daniel. Daniel. Oh il a beaucoup de boost. Le flip reset de la part de Daniel. Est-ce qu'il l'a trouvé ? Il a sorti le contrôle. On a essayé de passer juste en dessous de la défense. Mais les Shopify de Rebellion n'ont pas été naïfs sur cette action. Allez Pars qui va pouvoir partir dans les airs. Le contrôle de balle de la part de Pars. La petite passe en retrait pour trouver Memory. C'est Daniel maintenant qui vient défendre. On la met sur le côté. On élimine Rapide dans un second temps de la part de Daniel. Passe en retrait de Memory. Pars qui essaye de trouver Rapide. Rapide qui va la lui remettre. Le 1-2 entre les deux joueurs. Quel parade de Rituals qui avait absolument tout vu. Il a surgi de son backboard pour pouvoir l'arrêter. Peut-être relancer les Space Station dans ses troisième game. Memory la passe. Bloquée encore une fois par Rituals. Arsenal peut y retourner. Le contrôle de balle. Il élimine Memory. Il passe au dessus. C'est rapide. Tu ne crois pas que ça soit cadré. Pars aura le temps de revenir. Il va pouvoir sauver son équipe. C'était chaud. S'il y avait eu un joueur orange sur ce ballon. Chilas c'était fini pour les Rituals. On avait l'ouverture du score de Space Station. Mais il n'en est rien. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Alors qu'on est bientôt moins de la moitié de cette game. Avec 2 minutes 17 restant de temps réglementaire. Pars qui se fait bum sur cette action. Kratos qui essaie de repartir. Pas beaucoup de boost. Mais il va quand même garder le contrôle du ballon. Ça fait très longtemps. Memory qui vient le supprimer temporairement du terrain. Le duel de Daniel est plutôt neutre aussi. Mais ça peut profiter à Memory pour venir trouver Rapide. Là tout le temps l'accès sur le backboard. Mais le ballon a été ralenti. Et on a le temps d'intervenir dans les rangs défensibles de Space Station. On n'est pas vraiment mis en danger. Et derrière on vient le contre-attaqué rapide sollicité dans l'axe. Memory qui va essayer de repartir le pinch. Peut-être non. Pas assez de ressources pour lui. Quoique ça fake. Daniel qui a sauté sur la balle du coup. Très bien joué de la part de Memory. Rituals. Il est remis sur le backboard. Arsenal pour le tir. C'est décadré mais c'est bloqué par Pars. Récupération de Daniel qui essaye de jouer safe mais de garder la possession de la balle. Pars. Le clear. Memory peut-être point redirect. Ça va être cut par Rituals. Rituals derrière qui est ouvert au-dessus de parme rapide. Arsenal qui arrive à la lui remettre. Le contrôle de balle. Le fake qui ne passera pas. Daniel qui élimine un joueur. Rituals qui va pouvoir y retourner. L'essaye de faire la petite passe parce qu'il dégage et Rapide qui peut prolonger. On arrive à s'en sortir du côté des Rebellion et on sent que c'est eux qui souffrent le plus en défense. Daniel qui vient la remettre. Arsenal pour le redirect peut-être. C'est cassé et personne ne pourra l'arrêter. Ouverture du score des Space Station. Incroyable Space Station. Quelle connexion entre Daniel et Arsenal. Le ballon qui vient nécher le ceiling. Arsenal, la petite touche du corner juste avant l'intervention du défenseur de Rebellion. Et on ne peut rien faire dans la défense bleue. Rapide ne pourra pas intervenir. Et ça permet au Space Station de passer devant à 1 minute 07 de la fin de cette manche numéro 3. Ils sont en train d'expédier le BO Bashi avec un jeu très très propre sur le terrain. La récupération derrière de Memori. Il prend son temps. Il essaie de contrôler sur le corner. Il reste 1 minute pour marquer ce dernier but pour les Rebellion. Ce n'est absolument pas terminé. Rapide parce qu'il se gêne un petit peu. On arrive à dégager du côté d'Arsenal. Parce qu'il la remet. Il essaie de trouver un angle compliqué. Il a réussi à faire la passe au second poteau. Il doit gêner beaucoup la défense. Mais Ritols était encore là pour pouvoir dégager le ballon. Rapide le gros atterrit. Ritols qui va essayer d'en profiter. Le A-B-1. Ritols pour le deuxième but et le break des Space Station. Là, c'est la sérénité du côté de Space Station quand tu te fermes un petit Musty comme ça. En vrai, c'est bien fait parce qu'il la met juste au-dessus. Rapide. Il n'est pas forcément mal positionné pour prendre le ballon. Mais tu ne peux pas parer à Musty. C'est juste pas possible. En plus, il est logé juste sous la barre. Une nouvelle fois, c'est un bon decision making de la part de Space Station. Ou en tout cas, bon, un decision making qui paye et qui leur permet de venir chercher le break à 30 secondes de la fin. On va marquer très très vite pour les Rebellion. Ils essayent de tout donner en attaque. La double tapée sur le poteau. C'est terrible. Les Rebellion qui n'arrivent pas à marquer sans ce but. Ça semble définitivement terminé de ce BO. L'Arsenal qui va continuer quand même d'essayer d'empêcher la connexion des Rebellion. Rapide le tir et Daniel pour sauver la ligne. C'est terminé. Les Rebellion ne vont pas remonter avec ces deux buts manqués de très très peu à la fin. Les Space Station vont bel et bien gagner ce BO sur le score de 3 à 0 et avancer en quart de finale lower bracket. Le score est très sévère Bashi au vu de ce qu'on a pu voir sur le terrain. C'est dommage que Shopify Rebellion n'ait pas été crédité de quelques buts. Qui aurait mérité d'être au fond, mais les dieux de Rocket League en ont décidé autrement. C'est bien Space Station qui vient chercher un 3 à 0 sec et sévère. Face au Shopify Rebellion, on a donc la première équipe qualifiée en lower quart de finale. Très bien joué de la part des Space Station. Un BO qui est un peu sévère sur le score parce que les Rebellion ne se sont pas fait manger comme on pourrait le croire. Mais c'est assez mérité. Je trouve qu'ils ont vraiment très très bien joué. Le collectif était assuré. Les rotations étaient très bonnes. On a vu de très beaux moves offensifs notamment. La défense est très solide aussi. On a une belle équipe de Space Station tout simplement. Une équipe qui est prête à retourner grappiller des places dans le top 5 nord-américain. Donc je suis content. Je suis très content de voir cette équipe de Space Station se débrouiller aussi bien sans cipicol avec leur nouvel recrut Daniel. Ça fonctionne très bien. du côté des Shopify Rebellion. Belle entrée en matière de Parthes. Moi, je ne l'avais pas vu jouer encore. C'est pas mal. Mais on manque d'un truc. On manque de quelque chose pour aller titiller ce top nord-américain, ces 5 géants qui sont tout en haut. Honnêtement, en vrai, pas grand-chose. Oui, pas grand-chose. Parthes, le nom ne me dit absolument rien. Il vient d'être recruté. Il vient d'être recruté. C'est ça, mais je veux dire, Daniel, tu en as déjà entendu parler. Je trouve que Parthes, par rapport à ça, il n'a pas fait forcément une performance si mauvaise que ça. Un Shopify Rebellion qui fait un très bon début. Mais dommage pour eux qu'on n'aille pas plus loin dans ce premier événement original. 16 ans. Il est là 16 ans. 16 ans. Incroyable. Will Cruz. Voilà, j'étais en train de... Voilà, je regarde, je regarde, je regarde. Ah, mais c'était... OK, son nom complet, avant, c'était Parthurnax. Avec Turnax à la fin. Prononcé en français, Parthurnax. Moi, c'est comme ça que je le prononçais. Ce pseudo, je le connais. Je l'ai déjà vu ailleurs. OK, 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 OK. C'est juste qu'il a raccourci un petit peu son pseudo. Je comprends un petit peu mieux pourquoi il n'a pas 15 ans et qu'il apparaît aussi fort maintenant. Solide, ouais, pas mal du tout du côté de Parth, mais j'attends un petit peu plus de cette équipe si elle veut réussir à de nouveau chercher cette place très proche du top 5 de la saison dernière. On attend une petite progression encore du côté des Shopify Rebellion. Ça va être nécessaire, je pense, même si Parth a été très bon. Il a aussi besoin d'être peut-être un petit peu plus entouré, d'être un petit peu plus offensif. Lui, dans son rôle et ses coéquipiers, je ne sais pas. Il y a des solutions, des choses à tenter qu'ils vont devoir trouver tout simplement. On va faire une petite pause Razor et on revient avec le prochain match. Match de winner brackets, les NRJ contre les Oxygen eSports. Restez avec nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.